Comment passer devant les autres candidats à la location et obtenir le logement de vos rêves lors des visites ? C'est tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Manuel et je suis le fondateur du site imogen.com, premier site de logement étudiant en France. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour avoir le logement de vos rêves et surtout pour que lors d'une visite, si un logement très intéressant se trouve sur le marché, si vous êtes dans une zone tendue, comme ça peut être le cas des grandes villes françaises, des grandes villes étudiantes, votre dossier soit positionné sur le dessus de la pile et surtout que vous puissiez convaincre le bailleur de vous louer le bien à vous et non pas à l'autre personne qui visite le bien en même temps que vous. Mais avant, je voulais revenir sur cette problématique qu'on a tous vécu en tant qu'étudiant. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années lorsque j'ai visité des logements qui m'intéressaient sur le papier en tout cas, avec des agences immobilières ou avec des particuliers. On l'a tous vécu, vous trouvez enfin la superbe annonce, l'annonce intéressante, l'annonce avec les belles photos, le bien situé idéalement, enfin le bien que vous voulez louer, vous en tant qu'étudiant. Problème lorsque vous arrivez à la visite, vous vous retrouvez avec une dizaine de personnes et malheureusement vous vous dites dans votre tête, je n'aurai jamais le bien puisque 10 personnes sont intéressées. Je suis sûr que dans le lot, un des étudiants, un des locataires potentiels a un meilleur dossier que moi. Lorsque je suis arrivé à Paris, c'est ce qui m'a fait beaucoup de mal et c'est ce qui m'a fait perdre énormément de temps lors des visites. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas la bonne méthode. Alors qu'est-ce qui se passait ? Je trouvais des biens intéressants sur Internet, je visitais donc des agences immobilières et au moment de la visite, j'avais toujours la même mauvaise surprise. J'étais un numéro dans une liste et je me rendais compte que devant le palier, en bas de l'immeuble, il y avait tout simplement la queue et que je me disais, j'ai mon petit dossier, malheureusement, mes parents ne sont pas forcément milliardaires, mes parents ne sont pas Warren Buffett, mes parents ne sont pas des Suisses très riches et donc malheureusement, je vais me retrouver bloqué et encore une fois, j'aurais fait tout ça pour rien. Ce magnifique appartement pour lequel j'ai eu le coup de cœur ne sera pas mon bien puisque le bailleur-là va malheureusement choisir quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés qui vont vous permettre d'être le locataire, tout simplement désirer des bailleurs, d'être le locataire à qui le bailleur va souhaiter louer et d'être le 1 sur 10 lors des visites et donc tout simplement vous apporter les clés de la solution pour faire bonne impression lors de cette première visite. Alors, en 1, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos sur la chaîne Imogen Logement étudiant, la première chose importante, c'est d'avoir un dossier béton. Un dossier béton, tout simplement, c'est quoi ? Ce n'est pas des revenus mirobolants puisque de toute façon, vous n'avez pas forcément la main, vous avez les garants que vous avez et là-dessus, vous ne pouvez pas travailler sur ce levier sauf peut-être à trouver d'autres personnes qui vont se porter garante, ce qui peut être un conseil judicieux dans certains cas. Mais là, en l'occurrence, ce que je veux dire, c'est d'avoir un dossier bien présenté, un dossier complet, un dossier avec toutes les pièces dans lequel tout de suite, le bailleur pourra avoir une impression de sérieux, d'organisation et c'est ce qui va le rassurer. Mais en dehors du dossier que j'ai déjà traité dans une autre vidéo que vous pourrez trouver sur la chaîne, je fais apparaître juste en haut le lien si vous souhaitez retravailler votre dossier de location. En dehors de ce dossier, je voulais vous parler, moi, de la première visite et de l'impression, tout simplement, que vous allez créer avec le bailleur. Eh bien, en location, c'est un petit peu comme dans tout, comme dans des entretiens d'embauche, comme dans des rencontres, que ce soit avec des amis, que dans des rencarts ou que dans tout. Tout simplement, c'est la première impression qui est souvent celle qui fait foi. C'est-à-dire que la personne se fait une bonne ou une mauvaise impression en trois secondes et que soit vous allez rentrer dans la catégorie de ceux qui font une bonne impression, on va voir après ce que ça veut dire, soit vous allez être écarté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire une bonne première impression ? Tout simplement, un bailleur, qu'est-ce qu'il attend ? Et c'est là qu'on va voir d'abord ce qu'attend le bailleur et comment agir dessus. Le bailleur, il a besoin de quoi ? Le bailleur a besoin tout simplement de savoir que vous êtes une personne, un, sérieuse et responsable, deux, solvable, donc qui pourra s'acquitter de sa responsabilité, sa responsabilité de payer chaque mois en temps et en heure son loyer, puisque c'est en échange de ce loyer que le bailleur va vous confier son bien, et trois, d'avoir une personne qui pourra honorer ses engagements, c'est-à-dire entretenir le bien en bon père de famille, même si vous êtes un étudiant, c'est là souvent ce qu'on dit en droit, c'est-à-dire user du bien en bon père de famille, c'est tout simplement une personne, encore une fois, responsable, qui va bien se comporter comme un adulte, même s'il est étudiant, c'est un jeune adulte, et donc qui va se comporter en adulte et qui va prendre soin du bien comme si c'était le sien. Alors maintenant qu'on sait ce qu'attend un bailleur auprès d'un étudiant, on va voir comment lui exprimer que vous représentez cet étudiant locataire et que vous allez prendre soin de son bien, vous allez être une personne responsable et vous allez être une personne qui va payer son loyer en temps et en heure dans la durée. Tout simplement, moi ce que j'aime toujours dire, c'est ayez de l'empathie. Si demain, vous avez un bien que vous louez, et ça sera, je l'espère pour vous, le cas plus tard lorsque vous serez adulte, lorsque vous aurez un travail, que peut-être vous aurez investi dans l'immobilier, etc. Qu'est-ce que vous allez tout simplement attendre d'un étudiant ? Vous allez attendre que lors de la visite, la personne soit ponctuelle, ça paraît bête, mais soit ponctuelle, soit à l'heure, de qu'elle présente bien, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas avec des habits comme s'il était à la plage, puisque ça reste un entretien où on se rencontre, et donc il faut être respectueux. Le bailleur va être respectueux de vous, il doit l'être, et vous devez être respectueux du bailleur comme dans n'importe quelle rencontre, dans un cadre de transaction, si je puis dire. Donc, un, soyez ponctuel et à l'heure, toujours, quitte même à montrer votre sérieux en ayant 5 minutes d'avance ou 10 minutes d'avance. Mieux vaut être 5 minutes en avance que 15 minutes en retard pour votre sérieux et la crédibilité que vous aurez aux yeux du bailleur, ça peut jouer. En deux, c'est bien sûr de lui rassurer, rassurer sur le fait que vous savez comment vous allez payer le loyer chaque mois, que vous êtes quelqu'un de consciencieux qui va entretenir son bien, que vous êtes quelqu'un qui a des garants, que vous vous êtes renseigné sur les dispositifs que demandent les bailleurs. Et en trois, tout simplement, c'est de bien présenter. Donc, pourquoi pas ne pas mettre pour la visite une chemise, ne pas être en tongs et afficher une attitude qui soit tout simplement respectueuse. Si vous avez une attitude désinvolte, que vous vous présentez mal, que vous arrivez mal rasé, habillé en tongs avec un t-shirt déchiré, est-ce que réellement vous auriez envie, vous, si vous étiez à sa place, de vous louer le bien ? Non, puisqu'on peut légitimement se dire que si la personne déjà n'entretient pas son habit, ses vêtements, qu'elle a des habits délabrés, est-ce qu'elle va prendre soin du bien ? On peut avoir quelques doutes. Et donc, face à un dossier où en face de vous, la personne présentera mieux, sera cordiale, sera polie, si vous ne l'êtes pas, évidemment, le bailleur qui est un être humain comme vous, comme moi, comme tout le monde, va légitimement accorder sa crédibilité et donc privilégier un autre dossier. Maintenant, comment gérer la relation qui vont être les premiers contacts, que ce soit téléphonique, que ce soit par e-mail ? Alors, nous, on voit souvent des étudiants qui, malheureusement, écrivent avec 15 fautes d'orthographe puisqu'ils ne sont pas relus, des e-mails aux bailleurs qui n'ont pas dit bonjour, ça peut paraître stupide, qui n'ont pas dit cordialement à la fin, des personnes qui, finalement, affichent dès le début un manque de sérieux dans leurs échanges. Et évidemment, ces dossiers-là, souvent, n'ont pas de réponse. Ils peuvent s'adresser même à nous en disant « Je ne comprends pas, je n'ai pas de réponse, j'ai pourtant postulé, le bailleur doit me donner une réponse. » Le bailleur doit vous donner une réponse si vous le rassurez dans votre démarche, si vous n'avez pas mis bonjour, si vous mettez X temps à lui répondre, si vous lui parlez sans mettre de phrases de politesse de base, si vous ne lui envoyez aucune pièce, si vous envoyez pièce par pièce, si vous lui dites que vous n'êtes pas disponible sauf à telle horaire, et que vous ne faites pas du tout d'efforts pour vous rendre disponible également pour la visite, alors on peut comprendre que vous n'ayez pas forcément toutes les réponses espérées et surtout pas forcément des réponses favorables. Donc, lors du premier échange téléphonique, soyez impoli. Ça peut paraître bête, mais voilà. Ayez des mots rassurants pour lui en lui expliquant que vous avez des garants, que vous avez déjà réfléchi à comment vous allez payer votre loyer, que vous avez déjà regardé où se positionne le bien par rapport à votre future école, université, voilà, que vous avez un dossier qui est prêt et que vous ne manquerez pas de lui remettre lors de la visite et également que vous ferez les meilleurs efforts pour vous rendre disponible, pour que ça puisse matcher avec ses disponibilités à lui, également Bayer, pour organiser une visite dans les plus brefs délais. Ainsi, vous lui montrerez que vous êtes motivé, que vous êtes sérieux et que vous avez des garants, donc ça va le rassurer et il sera beaucoup plus en glin à vous louer son logement. Enfin, ce que je peux vous conseiller lors de la visite, c'est d'imprimer votre dossier e-motion qui sera bien mis en page. Si vous l'avez rempli sur notre site, ça va le générer. N'hésitez pas à lui expliquer que vous allez également lui transmettre en version mail s'il le préfère, mais que vous avez pensé à lui s'il le préfère en version papier et que vous l'avez en version papier également. Vous pouvez aussi apporter une fiche de visite. Une fiche de visite vous permettra d'avoir une checklist avec toutes les questions à poser de manière à ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite, que ce soit sur le montant des charges, ce qu'elles incluent, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser et qui sont légitimes. Le bien dispose-t-il d'un garage à vélo ? Est-il possible de louer un parking si vous avez un véhicule et que vous êtes en province par exemple ? Et enfin, à arriver avec le sourire, puisque avant tout le bailleur est tout simplement une personne comme vous et il est toujours plus agréable d'échanger avec quelqu'un de poli qui a le sourire et qui est agréable que d'échanger avec quelqu'un qui ne l'est pas et qui peut marquer de l'impolitesse. Je suis sûr que ces conseils vont vous aider à louer le logement de vos rêves sur e-motion.com. Je vous invite à vous abonner à la chaîne e-motion sur YouTube de manière à pouvoir bénéficier de tous nos conseils et à activer la petite cloche pour recevoir toutes nos notifications. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de conseils sur e-motion.com. A bientôt.